et salut c'est Seb on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur f1 2021 toujours la version ps5 et on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait la vidéo je vous mets tout de suite la fiche en haut à droite de la vidéo découverte donc de la version je répète ps5 on se retrouve ici sur le grand prix de d'angleterre et une petite course de 26 tours j'ai essayé de présenter ça et vous expliquer en fait après trois mois de jeu pourquoi j'y joue encore et pourquoi j'ai toujours autant de plaisir à y jouer comme vous voyez au niveau des qualifs j'ai fini troisième donc c'est ma troisième saison j'ai fait une saison en f2 et deux saisons f1 et là j'ai été promu chez mclaren donc on est parti en troisième position juste derrière bottas et 1.000 tonnes les mercedes on voit je prends un meilleur départ je suis parti avec les la gomme rouge sur la prévision météo il y avait pas forcément de plus et on va voir qu'il y ait quand même pas mal de de changements par rapport à ce qui était prévu à l'avantage c'est que j'ai sauvegardé par rapport à mes saisons précédentes toutes les tous les setups en fait de toutes les manches donc au moins je peux affiner en fonction de la météo en fonction des conditions de course mon setup et mais j'ai au moins ma base qui me permet de plus trop perdre de temps par rapport aux essais donc c'est vrai que c'est assez facile au début mais au moins comme ça ça permet de gagner pas mal de temps sur un grand prix on va dire de 50% qui fait ici 26 tours par rapport à ce gp elle est un enchaînement assez compliqué ici sur B4 c'est vraiment pas évident il faut il y a quand même deux lignes droites assez importantes donc il faut jouer entre soi la performance pure ou alors l'appui par rapport à ces enchaînements de virages c'est bon freinage on laisse couler alors là vous voyez par exemple les vibreurs c'est l'un des défauts j'évoquerai un peu plus tard c'est effectivement il y a certains circuits où les vibreurs on a du mal à les passer de telle sorte que même la voiture part en spin total donc heureusement comme j'avais parlé lors de la découverte la vidéo d'il y a trois mois on peut faire un retour rapide un flashback et ça franchement c'est intéressant alors quand même j'ai tout terminé ici le tour donc par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a trois mois sur le jeu découverte j'ai eu pas mal de retours je vais être très honnête la vidéo a quand même fait 1500 vues passées il y a eu 37 likes et 9 dislikes mais je vais clairement vous exposer les dislikes et en connaître la raison par moi parce que forcément vous le savez je vous apprends rien quand tu mets un dislike tu n'expliques pas pourquoi en tout cas c'est ce qui se fait en général tout simplement parce que ma chaîne avait aussi principalement dédié au sim racing mais pas lui particulièrement au pciste donc forcément entendre dire que la version ps5 est pas si loin que la version pc mais ça fait mal aux oreilles sur ce que je peux très bien concevoir quand ami 4000 balle dans ton pc comparé une version ps5 à 500 euros forcément en temps de dire que c'est la même chose je grossis les traits bien évidemment alors que l'on est sorti large large et voilà où les légers légères touchettes avec hamilton du coup il y a au coude à coude avec ricardo c'est la grosse baille derrière et du coup effectivement c'est assez difficile à comprendre et à concevoir qu'on puisse avoir la même qualité par rapport à une machine qui fait deux trois mille euros plus le volant plus tout le reste bref c'est ce que je voulais dire c'est qu'effectivement c'est pas la même chose il faut pas se leurrer effectivement c'est mieux sur pc en tout cas en termes de graphisme en termes d'animation j'ai pas trop de problèmes le seul problème que j'ai sur la version ps5 et on le voit notamment parce que je pense que je vous ferai des petits cuts où je vous montrerai des extraits au niveau du la vie aérienne c'est sur les replays voilà et la qualité est moins bonne paradoxalement en live là où il est du 4k normalement si je vous l'exporte en 4k c'est très 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 correct franchement il ya certainement quelques effets de particules d'effets de lumière des choses comme ça qui sont pas présents dans cette version ps5 mais ça fait clairement le taf est très honnêtement en termes et pour moi c'est ce qui est plus important en termes de ressenti volant comme j'avais fait les précédentes versions toutes les quasiment je les ai fait sur sur le pc mais j'ai pas vu de différence très d'autrement en termes de ressenti volant ça ça explique l'une c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu 9 dislike par contre les autres dislike effectivement c'est l'aspect f1 2021 en lui-même c'est à dire que beaucoup de monde ne prend pas ça pour une simulation alors maintenant comme je l'ai dit dans mon représentation alors que l'on va peut-être se faire attaquer par milton juste derrière il est vraiment bien revenu ce qu'il y a le drs où il va l'avoir et du coup pour moi perso je pense qu'on peut vraiment le mettre en version peut-être pas full simu comparé à du rf 2 racing et autres mais effectivement on peut vraiment y avoir de la difficulté parce que il ya plein de choses qui ont attrait à la conduite en elle-même et qui laisse pas trop de place à l'erreur donc ça c'est mon ressenti c'est ma version ma vision de la chose non je conçois vraiment que certains et grosse difficulté à accepter cela alors que la way hamilton double double attention est ce que ça passe à l'intérieur ouais ouais ça passe on n'a pas encore pour encore reste à l'extérieur sur la bonne partie de la piste ce qu'il est passé non il est derrière première attaque d'amilton dans ce grand prix en plus à signaler qu'il est comme vous voyons à gauche en médium dans l'un gré moins important à l'aller plus rapide forcément il a drs quand je gère moi même brouhaha c'était chaud je gère moi même le rs et tout ça mais effectivement tu es plus rapide la carte d'eau qui ne profite pas derrière je vais rester à l'aspiration on va déboîter ici aussi j'ai pris l'intérieur pour garder la trajectoire à regarder un peu plus des ans au niveau de la prise de virage elle en est repassée on va arriver au freinage donc autre chose qui peut également fâcher c'est la vue que j'utilise pour rouler on l'avait déjà demandé pourquoi tu n'utilises pas la vue intérieure alors j'ai tellement l'habitude je crois que l'on avait parlé sur la vidéo j'ai tellement l'habitude de de la de rouler en verre tourner la tête pour voir ce qui se passe sur les côtés que la vue étriquée quand même de la vue intérieure me gêne énormément et comme vous le savez en monoplace alors que je suis très très large et même trop large à mon avis ouais là ça passe pour pour hamilton qui reprend sa sa deuxième place on se fait attaquer par ricardo j'ai un petit avertissement comme il le voir on se trouve p4 il ya même sainz qui va dans cette café nous la faire également il faut vraiment je vais se coller et donc cette vue là me correspond à constater un niveau du vraiment dans le moteur à combustion à terre on va subir une perte de puissance non je sais que ça prête à la critique ce type de de vue pour la plupart ça fait pas simulation moi je suis arrivé dans une chose d'une phase où je suis plus dans le plaisir que dans la simulation pure et dure tu casses le cul pour pas grand chose à pas grand chose attention prenez pas mal ce que je veux dire c'est que ceux qui critiquent par en fait fin 2021 joue sur pc mais au final tout n'est pas sur pc t'as pas l'ERS t'as pas la gestion des drapeaux t'as pas tout ça donc à un moment les gars remettez vos questions il n'y a pas que la physique pure et tout ce qui englobe justement le sport automobile et notamment tout ce qui est sponsor tout ce qui est publicité tout ça fait que tu as l'immersion la plus totale sur ce jour après encore une fois ce n'est que mon avis mais ouais n'hésitez pas à vous remettre en question sur certains certains de vos dires parce que certaines simulations ont l'impression qu'elles sont livrées avec des oeillères et je ne fais allusion à personne allez on est bienvenue ici sur hamilton on va se le faire freinage non je suis encore loin en plus je serais tenté de dire vu l'usure des pneus vous voyez à droite 34% ça commence à devenir compliqué en termes de grippe et ça va commencer à devenir compliqué en termes d'adhérence donc au mieux faire attention c'est un peu de temps autre point positif que je peux aborder également c'est l'IA je la trouve vraiment très très bonne il ya seulement sur un championnat complet qui fait 20 ou 21 circuits d'ailleurs limo là qui a été rajouté il n'y a pas longtemps je trouve que sur un ou deux circuits au championnat et c'est pas énorme il ya l'IA qui a alors soit c'est l'IA qui est cheaté entre guillemets trop forte ou soit c'est moi qui suis très mauvais je laisse toujours en général le niveau difficulté work alors que là c'était chaud j'ai failli plonger il cesse pas faire vous voyez c'est pas dangereux après c'est à nous aussi d'être cohérent dans nos attaques oui j'ai pas je suis pas allé jusqu'au bout donc je trouve que des fois par exemple sur monaco me prennent trois secondes et demi autour et je peux rien faire d'arrêt au stand ouverte je sais quasiment pertinemment que sur monaco je ne peux rien faire je vais finir dernier ou avant dernier s'il ya de la casse des choses comme ça alors là c'était juste juste derrière et c'est le dixième tour et je suis p3 donc l'IA encore une fois très très bon point je trouve il n'a pas de drs tout ça milton forcément je reviens vite derrière et ricardo il me lâche pas non plus attention c'est on se fait prendre l'appareil cadeau il arrive sur la droite non il n'a pas tenté vous voyez l'IA elle fait vraiment attention également j'ai peut-être pas assez de recul par rapport à certains pour dire effectivement tous les points qui peuvent être critiquables trois saisons plus trois mois je roule dessus et vous voyez encore une fois certains vous font des tests des previews de présentation en fait tout ce que vous voulez appeler le comme vous voulez pour vous dire le jeu il est super au final derrière les gars ils jouent plus en fait on te dit ça c'est magnifique c'est top c'est bien ceci c'est là au final tu joues pas donc c'est comme tout c'est comme tu présentes un objet tout setup pour un périphérique et puis au final tu n'utilises pas plus que ça j'en ai vu à présenter des pays fakes en disant ouais c'est super magnifique c'est immersif c'est pratique au final ils font des vidéos derrière et tu devrais pas les utiliser donc là je vous dis clairement oui après trois mois c'est ma troisième saison j'y joue encore donc c'est que vraiment il n'y a pas eu de défauts et du victoire est vraiment deux choses qui font que j'utilise plus et là ça passe mais on est à l'extérieur on a du mal à trouver la faille 1 sur milton c'est rapide beau tasse qui s'est arrêté quitté p1 j'ai oublié vous signaler qu'on est p2 on va devoir s'arrêter bientôt n'est pas encore à mi course incroyable il ya milton qui est bien plus rapide c'est un bien plus rapide pas d'air et c'est rien de tout mais il est plus rapide comme avec des médiums donc vous dire après je suis pas dans un top team forcément ça aussi encore c'est une phase de progression en fait au fur et à mesure des saisons tu t'améliores tu fais évoluer ta ta monoplace la r&d tu améliores les pièces par ci par là pour l'envahir oui là on a bien réussi au freinage n'a pas pris plus j'avais ce que ça lui non plus là je crois qu'on a coéquipé d'ailleurs je veux repasser coéquipé qui rentre au stand 43% sur le pneu avant gauche là ça va commencer vraiment à devenir craignos il va falloir pas trop traîner celui-là j'ai vraiment du mal 1 allez on décide de rentrer maintenant c'est bon j'ai affecté toutes mes touches il ya plus de soucis je sais à peu près où ça se trouve seul aussi petit inconvénient sur cette version ps5 la prise en charge du micro n'est pas n'est pas valide elle ne fonctionne pas en fait par rapport au pc où tu peux demander et communiquer directement avec ton ton ingénieur de pistes là tu ne peux pas en fait de toute façon il te dit dans la présentation le micro n'est pas pris en charge tu peux pas communiquer il faut forcément y aller par le système de touche voilà c'est juste une petite habitude que j'ai appris sur la version pc qui n'est pas présente et pas dispo encore une fois c'est toute cette gestion de pfa qui n'est pas forcément aisée sur sur console effectivement c'est l'un des défauts par rapport à la version pc allez on entre dans les stands c'est parti on est rentré à une très bonne place on aura combien on ressort ça va être le dernier run allez 13e tour mi course p2 allez donc cette ligne des stands très très longue alors j'entends que ça passe p3 p4 allez ricardo qui était juste derrière qui passe devant le car également allez il va falloir faire chauffer les les pneus et faire attention on est ressorti en médium quasiment tous des médiums maintenant non On est bien sortis de cet enchaînement. Est-ce qu'on pourra l'attaquer ? Allez, on a mis le RS. Sur la gauche, je ne sais pas si c'est la bonne solution. On va essayer de freiner un peu plus tard. On reste à l'extérieur. On est large, on est large. Allez, le prochain virage, on est bien à l'intérieur. C'est bon. Faire attention aux coéquipiers quand même. On ne va pas non plus le désinguer championnat par équipe. Ça touche légèrement, je crois, là. Je suis bien plus rapide ici. Il est encore là. Il sera du bon côté de la piste. S'il ne lâche pas, je suis un peu large par contre. Est-ce que je ressors mieux ? Ouais. P4. Il reste Verstappen, Bottas et certainement Hamilton. Je pense à doubler. Donc là, cette vidéo-là, en tout cas, cette saison-là, depuis que j'ai eu le nouveau DD1, j'ai réussi à trouver le réglage pareil. Vraiment excellent. Pas de souci avec les petites touches qui vont bien pour l'embrayage, pour le DRS, l'ERS. On peut mapper vraiment, vraiment, vraiment le volant comme tu veux. Donc, c'est top. On est bientôt sous la minute, sous la seconde pour le DRS. C'est le meilleur tour en course. Continue comme ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous reprochez à ce jeu. Si vous y jouez, si vous n'y jouez pas, et pour quelles raisons. Est-ce que c'est pour l'aspect purement simu ? Est-ce que c'est pour l'aspect graphique ? Parce que c'est vrai, et je l'ai toujours dit, je ne prenais plus ou je ne voulais plus prendre, mais bon, comme je suis un couillon, à chaque fois je tombe dedans. Je ne voulais plus prendre la série d'IF1 parce qu'elle n'était pas compatible VR. Donc, c'était aussi, je l'avais dit, une des raisons pour lesquelles j'avais pris la version console. Parce que la VR n'est pas dispo sur ce jeu. Encore une fois, 2021, je ne comprends toujours pas. Bref, donc c'est pour ça que des fois je prenais des modes d'ACFL, par exemple, pour rouler sur Assetto Kansa en Formule 1, en monoplace en tout cas. Mais c'est vrai que... Il manque quand même pas mal de choses. Quelques infos à propos de Ocon, ils abandonnent la course. Là, comme là, par exemple, en plein abandon, donc c'est vrai que ça fait partie de l'immersion. Putain, il reste le manocon qui vient de s'arrêter, je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, c'est Pierre Gasly qui vient de s'arrêter. Ah, voiture de sécurité, il y a dû avoir... Ouh là, il y a apparemment plusieurs en nos places arrêtées sur la piste. La voiture de sécurité vient de sortir, bah tiens, je viens justement de dire qu'il manquait certaines choses sur les modes, sur PC. Sur Assetto Kansa, pardon, excusez-moi, je me trompe. Mais voilà, effectivement, la voiture de sécurité qui vient de sortir. Donc on se retrouve quelques tours plus tard, et à la fin, justement, de la safety car, on va pouvoir repartir. L'incident est terminé, réaccélère. Et en voie, je repars vraiment pas bien. Je me fais doubler par le 1.000 tonnes. Donc c'est du beau tasse, Verstappen, 1.000 tonnes. Il va rester 6 tours. Et puis, il est, ouais, à plus d'une seconde, pas de DRS, avec Ricardo, le coquipier qui est derrière, qui me met la pression. Pas d'erreur pour l'instant, sur cette course. Effectivement, j'ai pas trop galéré. Heureusement, c'est pas la pleine pluie. C'est de la pluie fine qui permet quand même de rouler avec ces pneus-là. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 1,6 seconde. Il va falloir accélérer et augmenter le rythme si on veut choper le podium avant la fin pour marquer des points intéressants. Comme une fois, c'est cohérent, puisque là, c'est l'évolution, en tout cas, de la carrière. Et il faut sans cesse, sans cesse développer la voiture. Donc, on peut pas être dans les premiers dès le début. Après, tout est cohérent par rapport aussi à votre niveau de difficulté que vous avez choisi, au niveau de réalisme que vous avez choisi. Et en toute honnêteté, j'ai même pas essayé le mode en ligne. Alors là où je peux reprocher sur certaines simu, certains jeux, d'avoir un mode online mauvais ou perfectible, là, c'est vrai que j'y ai pas joué parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus, mais la monoplace, c'est très délicat si t'as pas des pilotes propres sur les côtés, en train de doubler, en train de freiner, plus vite perdre un héros ou perdre un élément aérodynamique qui te font l'air ta course. Donc, voilà, je trouve qu'en carrière comme ça, en offline, c'est bien plus intéressant. Et puis, en plus, encore une fois, t'as la vraie licence, donc surtout avec les vrais noms, les vrais noms de constructeurs, les vrais noms de pilotes. Donc, c'est encore une fois, fidèle à la réalité. On a toujours du mal à revenir. Hamilton qui est toujours avec ses tendres. C'est le seul à être, enfin, en tout cas, dans le top team, c'est le seul à être avec ce type de pneu. Une seconde, six. Ils sont à trois, là, à rouler dans la même seconde. On a profité les uns des autres du IRS, il doit y avoir que Bottas qui l'a pas. Alors, je tourne la vidéo, c'est vrai qu'on vient de terminer le GP, le Grand Prix des Etats-Unis, d'Amérique. Encore une fois, superbe Grand Prix, une saison incroyable. Ils ont le temps que ce n'était pas arrivé. Il faut le souligner. On est revenu un petit peu, là. Une seconde, quatre. Cinq tours. Un bel enchaînement. Une seconde, deux. Derrière, c'est un peu... Un peu parti loin, un 3,4 secondes pour Ricardo. Leclerc, 3,7 secondes. On est bon, là. Sous la seconde. En deux, trois tours, on a refait le retard. Allez, on a même le DRS. C'est la fête. On va pouvoir rester vraiment accroché. Au niveau de la gestion du DRS, c'est un peu compliqué. Là, il ne me reste plus grand-chose. Pareil, le DRS, on pouvait le laisser gérer automatiquement par le jeu. C'est pour ça que j'ai vraiment confié ceci mieux à la carte. Un peu large. Allez, il va rester peu de temps pour choper le podium. Pareil, encore une fois, la météonyamique. Toujours intéressant aussi. Ce n'est pas un pic. Ne vous sautez pas dessus. Mais certains se prétendent d'être... Alors que là, on va le doubler. Certains se prétendent d'être une simulation. Et non, même pas le cycle journée ou la météo. On a doublé Hamilton. Il ne va peut-être pas se laisser faire. Il y a des endroits où c'est assez précaire. Compliqué de tenir la voiture. Il y a un Stappen qui va essayer de prendre Bottas. Il y a une belle bagarre là. Je regarde quand même dans le rétro parce qu'Hamilton ne lâche rien non plus. Donc on s'est gardé un petit peu de RS pour se protéger. Allez, belle cheminée ici. On reste collé. On claque le RS. Il reste 14%. On va le prendre. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Gros freinage. Allez, on ressort bien. Attention ici, il y a chicane. Non, ça ne passera pas ici. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes autour. Ah, il est collé aussi à Hamilton. Allez, il va rester deux tours. On a bien pris ici. Ici, c'est toujours un peu plus délicat. J'ai du mal à ressortir. Allez, toujours le DRS également. Ça s'attaque devant. Ça ne rigole pas. On va en profiter pour revenir dessus. On est bien revenu. Allez, à fond. Un peu plus de mal sur cette portion-là. Alors, on revient bien. Pareil vers cette année. Il se double. Il double, il double. Il ne double pas à l'extérieur. C'est chaud, c'est chaud. Ça va passer. Ça va passer. Il va être à l'intérieur. Est-ce que Bottas doit se laisser faire ? Ou non, on revient. On en profite. Maintenant, c'est Bottas qui est à l'intérieur. Allez, on est juste derrière. On passe les vitesses pour attraper du grip. On touche un peu ici. On va en profiter peut-être. Avec Hamilton aussi. Il y a l'affût derrière. Ça passe sur Verstappen. Il est encore là. Allez, c'est passé. P2. On va laisser Verstappen et Hamilton s'expliquer. Allez, il va nous rester un tour pour doubler Bottas. Il nous reste 5 tours de carburant. Il va nous rester un tour pour le doubler. Oh, on est bien revenu. Oh, on est bien revenu. J'ai trop ralenti. J'ai relâché. On va voir au niveau du grip, l'appui aussi peut-être. Allez, DRS, ERS. On revient très très vite. L'intérieur. Non, non, c'était trop loin. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Allez, dernier. Je l'ai même bien pris ici. Le DRS là. C'est pas possible. Comment je ne peux pas le prendre? Il n'y a pas le DRS lui. Ah, ça va être compliqué. Oh, ça a failli être la casse. Ça sort off. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai perdu l'arrière. On n'a plus de DRS. Il reste 3%. C'est assez dommage. Ça m'a permis de revenir sur cette ligne droite. Il est resté la chicane. Ça sera terminé de ce grand prix. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, on peut débattre aussi autour du jeu en lui-même. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas à tout entendre. Voilà. On termine quand même P2. Ce n'est pas trop mal, franchement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle course. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Tchuss. Sous-titrage ST' 501